Bonjour à tous. Alors tout d'abord, merci beaucoup Emmanuel pour votre introduction du colloque. Donc là, on se retrouve aujourd'hui pour la webconférence qui porte sur le patient soignant partenaire et qui fait suite à la première webconférence qui a eu lieu en janvier sur l'expérience patient. Et suite à aujourd'hui, nous aurons encore deux après-midi qui seront dédiés à ce colloque. Le premier après-midi sera le 25 mars sur le patient enseignant et le second le 15 avril sur la place du patient dans l'organisation des parcours de santé. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir à la fois des patients, des proches aidants, des maîtres de conférences universitaires et des professionnels de santé pour partager tous ensemble nos expériences, nos savoirs et nos réflexions autour de cette thématique qui nous tient beaucoup à cœur. Donc, nous allons débuter avec une séance plénière qui sera menée par Jean-François Pielquier en direct de Montréal et qui sera animée par Gilles Demigneux que je laisserai se présenter par la suite. Et ensuite, nous pourrons commencer les quatre ateliers qui vont succéder. Pour le premier atelier, ce sera une présentation portant sur l'empouvoirment du patient qui sera animée par Samuel Régnier et par Muriel Thibault. Le second atelier, on s'excuse de ne pas avoir pu vous transmettre notre contretemps de dernière minute, mais finalement, Philippe Blanc ne pourra pas être parmi nous cet après-midi. Donc, ce sera finalement un atelier qui portera sur la paire et danse en ligne pendant la pandémie COVID. Le troisième atelier est, comme prévu, porté sur la paire et danse et notamment dans le domaine de la dictologie. Et en dernier atelier, nous aurons la chance d'accueillir l'UNAFAM, qui est une association de proches aidants en santé mentale, qui nous présentera la place des proches aidants qui peuvent être comme des partenaires vraiment très importants des soignants et qui permettent notamment la continuité des soins. Donc, j'espère de tout cœur que cet après-midi va vous plaire. Et puis, je vous souhaite de belles réflexions et de beaux échanges. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup. Je laisse la place à Gilles Demigneux et à Jean-François Pelletier pour la première séance plénière. Bonne après-midi.